Et bien salut tout le monde c'est Augustus pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien On a dépassé les 1000 abonnés ces derniers temps donc merci à tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui sont abonnés Merci à vous, on va parler de Guingamp PSG, 3 buts à 1 pour le PSG que ce fut compliqué On va parler tout de suite de ce match, ça a été vraiment un match en deux parties quoi, vraiment un truc de malade Franchement je sais pas ce que je vais mettre en titre, Mbappé ballon d'or, Mbappé meilleur que Neymar, Mbappé meilleur joueur français, ce que tu veux Mais voilà la star du PSG ça a été prouvé, aujourd'hui c'est Mbappé c'est pas Neymar, Neymar c'est que du blabla, Mbappé lui il agit tu vois Donc voilà on va parler de ce match, franchement c'est abusé, franchement c'était pas un match de merde Celui qui me dit qu'il s'est fait chier devant ce match, bah je le comprends pas, c'était pas un match de merde, c'était un match spécial, bizarre Vraiment c'était n'importe quoi, première mi-temps, Guingamp ils ont explosé le PSG, ils les ont mangés tout cru Nolan Roux qui marque son but à la 19ème minute, voilà sur une erreur d'Akba Après voilà l'arbitrage a été assez spécial dans ce match, dites moi ce que vous en pensez Perso je trouve que Guingamp méritait quand même mieux, méritait pas de gagner, mais il méritait au moins le match nul L'arbitrage a été vraiment dégueulasse, franchement Turpin je sais pas ce qu'il a, il doit être sucé par la fédération Je sais pas ce qu'il a parce qu'il est tout le temps là, tu vois, dans les gros matchs chez lui, même à la coupe du monde il a participé Alors c'est un des pires arbitres français, c'est abusé Donc voilà, Guingamp a été exceptionnel en première mi-temps, franchement voilà, impressionnant Turam il a été un guerrier, Marcus Coco il a été exceptionnel, vraiment Guingamp en première mi-temps ils ont été énormes, ils ont écrasé le PSG Le PSG, Buffon a été exceptionnel dans cette première mi-temps, il a fait deux bonnes parades Non une sur la transversale, vraiment il aurait pu avoir 2-0 Il y a eu but pour Guingamp, le deuxième but, but de Benoze qui a été refusé après visionnage de la vidéo, dites moi ce que vous en pensez Perso je pense qu'il y a but, vraiment le contact il est tout petit C'était encore une fois Dagba, il était battu, il tombe alors qu'il était déjà battu et tout ça Il y a but mais il est refusé, et en deuxième mi-temps, la même acte, encore pire Guingamp dans la surface se fait bouger par le Paris Saint-Germain Et normalement il y a pénalty alors que le contact est plus violent qu'en première mi-temps Donc voilà, un but refusé, un pénalty oublié Mais voilà, cela dit, en deuxième mi-temps, le PSG s'est réveillé Mbappé était remplaçant, il est rentré, il a été monstrueux Donc voilà, Thiago Silva on l'a vu, dès le début, enfin à la mi-temps, il a bougé ses joueurs Donc Thiago Silva, point positif, c'est qu'enfin il porte un peu ses couilles Et là il a su remobiliser les troupes Guingamp a été presque inexistant en deuxième mi-temps Bon ils ont eu quelques occasions, mais ils ont énormément couru en première mi-temps Ils étaient cramés en deuxième Et Mbappé, voilà, Cristiano Ronaldo Mbappé Je ne sais pas ce que tu veux, mais franchement c'est le meilleur joueur actuellement Quasiment, c'est incroyable, c'est grâce à lui que le PSG gagne Ne me dites pas le contraire, c'est vraiment grâce à lui Penalty de Neymar, à l'origine une belle passe de Mbappé pour Neymar Neymar on le connait Bon là franchement, sur ce coup-là, il y a pénalty On ne va pas se mentir, il y a pénalty 100 fois il y a pénalty Mais voilà, de base c'était Mbappé qui a fait la passe Après il essaye de passer Neymar Franchement Neymar, on sentait que la rentrée de Mbappé lui a fait beaucoup de bien Parce qu'il se sentait seul en première mi-temps Il était là, ouais, vas-y faites-moi la passe, vous êtes nul C'était limite ça, ouais, vous êtes bidon À un moment, il a tiré en première mi-temps Neymar il a fait, mais qu'est-ce que tu fais là, t'es nul, tire pas Tu vois, il a engueulé tout le monde Il voulait le ballon en deuxième mi-temps Par contre, Mbappé il est arrivé Et il a fermé sa gueule Neymar Il a fermé sa gueule et il a joué au football Quand il a un mec de son niveau Voir même meilleur que lui Mbappé il est meilleur que Neymar Donc voilà, il ferme sa gueule Donc il faut qu'Mbappé il joue tous les matchs Il faut arrêter de le mettre sur le banc Quand il était sur le banc, c'est comme Fekir Lyon, Lyon il a Fekir n'a pas joué Lyon ils ont été bidon Quand Mbappé il joue pas Le PSG ils sont bidon Donc voilà, il faut qu'il joue tous les matchs Mbappé, c'est la clé du Paris Saint-Germain C'est pas Neymar, c'est Mbappé Il faut le garder Voilà, Neymar s'il fait sa crise Vous dégagez Vous en battez les couilles Donnez-le au Real Madrid Mais gardez Mbappé C'est un monstre Doublé de Mbappé 82e, 90e Un monstre Un monstre Donc voilà, Di Maria Qui fait la passe pour le 2 buts à 1 Voilà, c'est abusé C'est une machine de guerre Le petit plat du pied Et à la fin Le 3ème but Une petite louche Voilà, c'est incroyable Un monstre Une machine de guerre Mais voilà, on va parler vite fait des points négatifs Dagba, je le trouve bidon Bernet, je le trouve bidon Je pense que les jeunes du PSG qui ont été titulaires Ils n'ont pas marqué beaucoup de points Je pense que Dagba, on ne va pas le revoir Parce que quand Kurzawa, il va revenir Même là, ils ont recruté un jeune, l'acquéreur Je ne sais pas quoi Donc voilà, je pense que Dagba, on ne va pas trop le revoir Il a raté son match pour moi Après Rabiot, Rabiot Rabiot, j'ai rien envie de dire sur lui Il a été bidon en 1ère mi-temps En 2ème, il s'est fait un peu plus discret Mais le truc, c'est qu'en 2ème mi-temps Gengen, ils n'ont quasiment rien fait Et tu vois, donc Buffon, il a été exceptionnel en 1ère mi-temps En 2ème mi-temps, il n'a rien eu à faire Pareil pour tous les joueurs défensifs Marquinhos, Thiago Silva En 2ème mi-temps, ils n'ont pas eu grand chose à faire Meunier, bon, il revient C'était son 1er match depuis un moment Donc ça peut l'excuser Tu vois, il n'était pas encore en jambes et tout Mais voilà, Di Maria Il a fait du Di Maria Il est bon tous les 10 matchs On le sait, là, ce n'était pas son match Timothy Ouya Je n'ai pas trouvé exceptionnel lors du 1er match Il met un but assez châteux Erreur du gardien Là, il n'a pas été bon Timothy Ouya Je le trouve vraiment pas bon ce mec Je pense que s'il ne s'appellerait pas Ouya Après, dites-moi si je me trompe S'il ne s'appellerait pas Ouya Il ne serait pas au PSG C'est du pistonnage C'est abusé Après, voilà Nkunku, je kiffe ce joueur Après, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie Mais Nkunku, je trouve que c'est un bon jeune Lui, j'ai bien envie de le revoir Et puis voilà, donc à noter Pour moi, l'homme du match, c'est Mbappé Franchement, en première mi-temps En première mi-temps Ça aurait été des guingampés Tu vois Il méritait de gagner 2-0 à la mi-temps Mais en deuxième Il faut féliciter le PSG qui aurait été au-dessus Donc voilà Ça aurait été plus méritant un match nul Dites-moi ce que vous en pensez Mais en tout cas, voilà Mbappé, c'est de la triche En fait, c'est de la triche Tu vois C'est un peu comme tu... A l'époque, tu sais Les cartes Yu-Gi-Oh Si tu veux Tous les jeux Tu sors une carte piège Une carte qui te fait gagner la game Là, c'est pareil Tu vois Franchement, Mbappé, c'est de la triche Franchement C'est trop Bon allez, ciao tout le monde C'est trop